Générique ... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. A la une ce soir, le vaccin, bientôt pour tous. Une nouvelle accélération du calendrier avec des annonces du président de la République et des doses proposées dès l'âge de 18 ans à partir du 15 juin prochain. Il va falloir cocher les cases de nos agendas pour bien comprendre les nouvelles étapes du déconfinement qui s'annonce. Un choix politique raisonnable ou pas au regard des chiffres actuels, nous irons au Palais de l'Elysée. L'hommage national rendu aujourd'hui à Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police, victime du terrorisme à Rambouillet il y a une semaine. Sept jours dans l'espace pour Thomas Pesquet, conférence de presse du jour, comme si vous y étiez depuis la Station Spatiale Internationale. Mais qui a osé proposer un distributeur automatique de pizza sur le sol italien ? Nous l'avons testé pour vous à Rome aujourd'hui. Et puis notre série culte ce soir avec un héros qui reprend le flambeau. Harrison Ford reviendra et redeviendra Indiana Jones. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'information du jour est donc que l'on s'oriente progressivement en France vers une vaccination pour tous. C'est via les réseaux sociaux qu'à la mi-journée, le président de la République a annoncé que tous les Français de plus de 18 ans deviendront candidats au vaccin à partir du 15 juin prochain. Détail de ce nouvel agenda. Jules Longchamp, Lucie Feuilbois. Ils ont 20 ans, 33 ans, où la quarantaine passait. Mais tous n'ont désormais qu'une seule date en tête pour se faire vacciner. Le 15 juin. Un élargissement de la campagne à tous les majeurs annoncé ce matin par le président de la République sur les réseaux sociaux. Vous avez 18 ans ou plus ? Rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner. Parmi les plus jeunes rencontrés cet après-midi, la nouvelle ne fait pas que des heureux. Certains sont sceptiques. Je n'ai pas forcément d'urgence à le faire parce que, ben voilà, je suis jeune. Je n'ai pas non plus de problèmes de santé. Je n'ai pas me précipité, non. Je pense que c'est plus utile pour les personnes à risque que pour nous, les jeunes. Vous ne l'attendiez pas, cette date ? Non, pas du tout. Je l'ai déjà eu et je souhaite que ça ne se reproduise pas. Donc j'attends que ça. Avec cette annonce, le calendrier vaccinal se précise dès le 15 mai. Les 50 ans et plus pourront se rendre dans un centre de vaccination. Et un mois plus tard, le 15 juin, tous les majeurs seront concernés, avec ou sans comorbidité. La date était attendue 4 mois après le début de la vaccination en France. Beaucoup s'impatientaient. Je pense qu'il était temps que ça arrive, en fait, pour soulager un petit peu tout le monde et qu'on puisse reprendre une vie normale. Le 15 juin, je trouve que c'est trop tard. On va nous faire reprendre le travail, repartir, je pense, avant le 15 juin et on ne sera pas vaccinés. Dès que ce sera possible, je me jetterai sur les centres de vaccination. Dernière tranche d'âge pas encore incluse dans cette campagne, les mineurs, ils devront eux encore patienter. Alors, ouvrir encore plus les vannes de la vaccination, cela fait déjà plusieurs semaines que certains scientifiques le réclamaient. Priorité apparemment encore pour quelques semaines, pour les plus fragiles, avec notamment l'ouverture de main à toutes les personnes de plus de 18 ans qui sont notamment en surcharge pondérale. Yohann Orelat, Jean-Pierre Magnodet, avec Mathieu Baudouin. Cette habitante de Rennes, âgée de 33 ans, vient de recevoir la confirmation de ses deux rendez-vous de vaccination. Dès le 14 mai prochain, Lucie Rambaud recevra sa première dose. Son indice de masse corporelle est supérieur à 30. Moi, à titre personnel, ça me soulage d'y avoir enfin accès sur ce critère-là. Je suis amenée à me déplacer pour travailler, faire mes courses. Je ne vois pas grand monde, mais je vois un petit peu de monde. De ce que j'ai lu sur les Covid longs, ça ne donne pas forcément envie d'en baver pendant un an indéterminé. Donc si on peut se l'épargner, c'est bien. Les 18-54 ans avec une comorbidité. Une nouvelle catégorie de patients qui, depuis ce matin, peut officiellement prendre rendez-vous sur les plateformes de réservation médicale. Personnes souffrant d'obésité, de pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou l'insuffisance rénale. Mais aussi patients atteints de problèmes cardiaques ou d'un cancer. Une nouvelle population évaluée à près de 4 millions de personnes. Les personnes qui, par leur état de santé, présentent aussi des risques de faire des formes graves. C'est eux que nous priorisons. Pour ces nouveaux patients, la procédure sera simplifiée. Plus besoin de certificat médical ou d'ordonnance. Une simple déclaration suffira. Dans certains centres de vaccination, les médecins en appellent à la responsabilité collective. Demain, évidemment, la disparition de ces certificats ne va faire qu'augmenter le nombre de personnes qui n'auront pas les critères et qui seront sur du déclaratif. La crainte, c'est qu'effectivement, ces personnes prennent la place de personnes qui ont besoin médicalement d'être vaccinées. Un élargissement également dicté par un autre impératif. Minimiser les risques lors de la réouverture progressive des prochaines semaines. Et sachez que cette étape d'une vaccination pour tous a déjà débuté en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin. Elle est ouverte désormais à tous les habitants de plus de 18 ans, sans restriction. Le principal obstacle à un retour à une vie normale, on l'a compris, réside également dans l'évolution des variants. Cette fois, c'est le variant indien qui est source d'inquiétude et les autorités sanitaires tentent de suivre au plus près sa présence sur le territoire. On va prendre la direction de Marseille. Bonsoir, Alexandra. Alexandra, ce sont 7 premiers cas qui ont été détectés en France ces derniers jours. Oui, bonsoir, Laurent. Ce variant indien a été détecté dans les Bouches-du-Rhône chez deux personnes qui revenaient d'Inde. Elles n'ont aucun lien entre elles. Elles ont été testées positives grâce à des tests antigéniques à leur descente d'avion, mis à l'isolement. Et puis, une analyse par séquençage a permis de mettre en valeur la trace de ce variant indien. Mais ce ne sont pas les deux seuls cas. de contamination ont avéré. Il y a également deux cas dans le Lot-et-Garonne. Un mari et sa femme. Et puis, un cas en Gironde. En Gironde, justement, il a généré quatre cas contacts positifs. Mais l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine se veut rassurante ce soir. Elle indique qu'il n'y a pas de foyer épidémique et que la situation reste sous contrôle. Merci, Alexandra. Les annonces du déconfinement progressif sont sans surprise bien accueillies car elles ouvrent l'espoir de retrouver une vie normale. Mais le doute et les inquiétudes sont là. La question est assez claire. Elle est posée par certains scientifiques. Est-ce bien raisonnable de déconfiner au regard des chiffres qui restent toujours très inquiétants ? Décryptage Frédéric Prabono. Terrasses, cinémas ou encore salles de sport, des réouvertures annoncées d'ici la fin juin, mais sous condition, avec des freins d'urgence dans les territoires où le virus circulerait trop. Quels sont ces pare-feux ? Trois critères pour les actionner. Si le taux d'incidence dépasse les 400 pour 100 000 habitants, s'il augmente très brutalement, si les services de réanimation risquent d'être saturés. Aujourd'hui, huit départements sont au-dessus du nouveau seuil d'alerte, mais la tendance est à la baisse et les situations seront examinées au cas par cas. L'un de ces trois critères entraînera discussion au niveau local entre les élus et les représentants de l'État, c'est-à-dire le préfet, l'Agence régionale de santé. On regardera à chaque fois la situation et si on considère qu'il y a un risque, on tirera sur le frein. Ces critères sont-ils suffisants ? Pour cet épidémiologiste, un taux d'incidence à 400 est trop élevé. C'est des niveaux qui sont autour de 30 000 cas par jour en France. Ce sont des niveaux beaucoup trop hauts. Moi, j'aimais assez bien le seuil proposé de 5 000 cas par jour comme un objectif à ne pas dépasser. Que font nos voisins européens ? Elle est vraiment bonne. Ça a le goût de la liberté. L'Angleterre a choisi d'étaler davantage son déconfinement. Ouverture des terrasses des pubs depuis le 12 avril, mais seulement le 17 mai pour les musées ou cinéma. L'Allemagne a elle aussi fixé un seuil pour revenir à des restrictions sévères, mais à 100 cas pour 100 000 habitants au lieu de 400 en France. Le 19 mai prochain sera donc un moment clé. Les terrasses ouvriront à nouveau, mais pour les salles intérieures des bars et des restaurants, il faudra attendre le 9 juin. Deux dates et bien sûr quelques interrogations pour les professionnels du secteur car tout cela, selon les régions, dépend donc aussi de l'évolution du taux de contamination. On va prendre la direction ce soir des Sables d'Olonne avec Hugo Capelli et Chloé Cormery. 19 jours avant l'ouverture des terrasses, les réservations commencent déjà. Le 23 mai, alors ce sera bien entendu au déjeuner. Ce restaurant installé sur la plage des Sables d'Olonne prépare le rône retour tant attendu des clients. De bon augure, avec la saison estivale en perspective. Les gens commencent à appeler, même le matin, le soir, alors qu'on n'est pas ouverts encore. Ils laissent des messages pour réserver. C'est reparti. C'est reparti, là. On est dedans. Mais il y a encore des incertitudes d'ici la réouverture. qui sont 25. Donc moi, je ne sais pas comment on va faire parce que pour l'instant, on va sortir l'étape peut-être. Quel protocole sanitaire et combien de clients pourront-ils recevoir sur leur terrasse ? On reste sur une perte de presque 45% de la capacité de la terrasse. En fait, la jauge n'a pas encore été communiquée par les autorités. Un frein pour démarrer le recrutement des saisonniers. Ici, on n'a que 40 couverts sur la terrasse. En temps normal, ici, on a 80 couverts. Vous n'allez pas mettre 3 serveurs pour faire 40 couverts. Sur les embauches, ça joue beaucoup. En attendant le 19 mai, pour la pause du midi, il faut se contenter de manger par terre et faire preuve de patience. On est au sandwich depuis presque un an, entre midi et deux. Donc on en a un peu marre. Donc on aimerait bien le midi se poser, manger tranquillement. Dans cet autre établissement de la station balnéaire, on a digéré l'annonce. Il faudra rester fermé pour le week-end de l'ascension. On attend depuis tellement longtemps. On n'est plus à 15 jours près. Maintenant, si vous voulez, je préfère vraiment attendre et qu'on ouvre une bonne fois pour toutes. 6 salariés en chômage partiel et le chef à trancher. Ils ne reviendront pas travailler avant l'ouverture complète du restaurant le 9 juin prochain. Aucun client ne sera reçu sur la terrasse, jugé trop petite. En condition Covid, on passe d'une capacité de 20 couverts à plus que 10 couverts. et donc là, ce n'est pas possible d'ouvrir pour 10 couverts. Les restaurateurs des sables d'Olonne et de tout le pays continueront à recevoir des aides de l'État. À partir du 1er juin, elles seront adaptées selon la reprise de l'activité. Oui, et ces nouvelles séquences qui s'annoncent va-t-elles remettre en cause progressivement le quoi qu'il en coûte de l'exécutif ? Forcément, les aides vont-elles aussi s'éteindre progressivement ? Le gouvernement qui planche déjà sur un nouveau plan de relance alors qu'elle sera le visage de notre économie. À la sortie de cette crise sanitaire, il y a les optimistes et puis les autres face à face avec Julien Duponchel, Gaspard Florival et Abdel Souiwesh. Le déconfinement sonne la promesse de jours meilleurs. Avec 200 milliards d'euros épargnés d'ici à la fin de l'année, le rebond de la consommation et donc de l'économie sera-t-il au rendez-vous ? Deux économistes, deux visions de l'après-crise. Au moment où les commerces vont réouvrir, on va pouvoir acheter parce qu'on a mis ces sommes de côté. Et puis, il y aura une certaine forme d'emballement, d'euphorie. On va retrouver un semblant de vie normale et avec des moyens mis de côté grâce à cette épargne forcée. Dans les enquêtes qui sont menées, les ménages veulent absolument épargner parce qu'il y a une incertitude sanitaire et puis, il y a une inquiétude très forte de la part des ménages sur l'emploi, sur l'évolution de l'emploi au cours des prochains mois. Et donc, tant que ces deux incertitudes ne seront pas levées, eh bien, la consommation restera modérée. Mais la croissance va-t-elle se heurter à une vague de faillite qui menace de déferler dès la rentrée. Les deux experts sont divisés. Il y aura probablement à ce moment-là une accélération du nombre de faillites des entreprises, des petites entreprises qui, pour l'instant, étaient encore viables parce qu'il y avait l'aide de l'État. Le retour à la normale, c'est aussi des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles ne sont pas assez rentables et elles ne sont pas assez solides financièrement. Donc, il faut quand même ne pas oublier que ça, ça fait partie de la réalité économique. Autre frein au rebond de la croissance, la peur d'une explosion du chômage. 300 000 demandeurs d'emploi en plus depuis le début de la crise et cela pourrait continuer. Les entreprises vont être obligées d'arbitrer, de redéfinir leurs objectifs et ça pourrait se traduire par moins d'emplois. Je vous rappelle qu'il y a quand même des plans de relance qui doivent soutenir les secteurs en devenir, notamment la transition écologique et le numérique. Donc, il va y avoir des créations d'emplois dans ces secteurs innovants. Selon la Banque de France, le taux de chômage pourrait atteindre 9,5% d'ici à la fin de l'année. Et le président de la République a donc fait un choix, choix politique avec ce nouveau calendrier. On va prendre la direction de l'Elysée. Bonsoir Anne Boursane. Emmanuel Macron a fixé ce nouvel agenda pour les Français et on voit aussi en creux apparaître progressivement le sien. Certes, quand on lui pose la question, Emmanuel Macron estime que ce n'est pas le moment de parler de ses ambitions personnelles. S'il ne fait pas acte de candidature, il se projette pourtant bien vers l'élection présidentielle de 2022. Il le dit lui-même, je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays et cela dès le début du mois de juin. Retourner au plus près des Français, renouer le lien comme lors du grand débat, une façon de ne pas laisser cette France des territoires à ses adversaires politiques. L'occasion aussi pour Emmanuel Macron d'essayer de tourner la page de la crise sanitaire, de parler d'autres choses et démarrer la rentrée avec un nouveau projet. Cela ne vous aura pas échappé, ce tour de France se fera aussi en pleine campagne, des élections régionales et puis, comme tous les Français, Emmanuel Macron est soumis au virus. Si l'épidémie n'était pas maîtrisée, elle viendrait contrecarrer ses plans. Anne Bourse en direct du palais de l'Élysée, merci Anne. Autre information du jour, sachez que la Chine a décidé de suspendre les vols Air France en direction de Shanghai pour deux semaines et cela en raison de plusieurs tests positifs de passagers lors de leur arrivée en Chine. Place maintenant à un tour du monde justement de cette pandémie. La Turquie confrontée à un rebond et qui fait le choix du confinement total. L'Inde et le Brésil qui se retrouvent en première ligne dans la lutte contre l'épidémie qui tord hors de contrôle. Un virus qui est même arrivé jusqu'au sommet de l'Everest. Un jour dans le monde signé Marc De Chalvon. Les tombes récentes des victimes du Covid. Le cimetière de Manaus au nord du Brésil qui ne cesse de s'agrandir. La ville martyr d'un pays qui vient de franchir la barre des 400 000 morts dues à la pandémie. C'est ici au cœur de l'Amazonie qu'est né le variant dit brésilien plus contagieux, plus sévère avant de se répandre sur tout le territoire. A Rio, des militants ont disposé 400 sacs mortuaires vides sur la plage de Copacabana pour dénoncer selon eux l'inaction du gouvernement. Il y a des gens responsables pour ces 400 000 morts. Le principal responsable c'est le gouvernement fédéral. Et ensuite il y a les complices, tous ceux qui le soutiennent. les rues désertes de toutes les villes de Turquie. Le pays entame son deuxième jour d'un confinement strict qui doit durer trois semaines. La Turquie, frappée elle aussi de plein fouet par une nouvelle vague de Covid, espère ainsi tourner définitivement la page de la pandémie. Aucun endroit n'est épargné par le Covid, pas même le toit du monde. Le camp de base avant l'ascension de l'Everest au Népal serait même devenu un cluster. Les autorités népalaises nient complètement l'existence du phénomène. Une chose est sûre, un homme y a bien été testé positif. Un touriste norvégien qui a dû être évacué par cet hélicoptère vers un hôpital à Katmandou. Sorti d'affaires aujourd'hui, il a dû renoncer à ses rêves d'Everest. Et ce soir les Etats-Unis annoncent le chiffre de 100 millions de personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins déclarations du coordinateur de la lutte contre le Covid pour la Maison-Blanche lors d'un point presse. Alors qu'Israël est en train de retrouver une vie post-virus quasi normale, c'est un immense rassemblement de la communauté juive orthodoxe qui a tourné au drame. Près de 45 personnes ont perdu la vie. Les faits sont déroulés dans le nord de l'Etat hébreu. Maris Burgo, Clotilde Marfoucou. Cet après-midi, les Juifs orthodoxes d'Israël enterrent leurs défunts. Au moins 45 morts lors d'une bousculade fatale à l'occasion d'une fête juive. Les circonstances de cette tragédie ne sont toujours pas claires. Sur ces images d'amateurs, la police essaie de maintenir un semblant de calme. Mais elle est débordée et laisse passer la foule. Plus loin, dans cet autre couloir, le drame est en train de se jouer. Des centaines de personnes se poussent, tentent vainement de se frayer un chemin. Mais certaines tombent. Elles sont piétinées, écrasées sur des barrières. Pour une raison que j'ignore, la police avait fermé la porte qui menait à l'extérieur en bas d'un escalier. donc les gens qui se sentaient oppressés se sont retrouvés coincés et poussés contre cette barrière. Toute la journée, une partie de cette communauté a crié sa colère contre les autorités et la police jugée responsable du drame. Le pèlerinage avait pourtant bien commencé. Dans la joie, les chants et les danses sur ce mont Méron autour du tombeau d'un illustre rabbin. il se termine dans un cauchemar. Même si déjà cette communauté ultra religieuse a repris ses rituels de prière. Au pied de cet escalier fatal, des bougies honorent les disparus. On a appris aujourd'hui la libération des derniers otages religieux retenus depuis début avril. 10 personnes avaient été kidnappées près de la capitale Port-au-Prince. Les ravisseurs réclamaient un million de dollars de rançon. Les ambassades de français et des Etats-Unis ont agi pour obtenir cette libération sans plus de précision. On revient en France avec l'hommage rendu à Stéphanie Montfermé, victime de la barbarie assassinée au sein de son commissariat il y a une semaine à Rambouillet. Beaucoup d'émotions ce matin lors de la cérémonie en l'honneur de la fonctionnaire de police en présence du Premier ministre Jean Castex qui lui a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Diane Changer, Nicolas Ouart. Porté par ses collègues, le portrait de Stéphanie Montfermé. C'est sur un air traditionnel, un appel à la paix que commence cet hommage national. Hommage à une femme, une mère, une fonctionnaire de police assassinée dans son commissariat de Rambouillet par un terroriste islamiste. De nombreux habitants, amis ou anonymes sont venus lui dire un dernier adieu. On ne la reverra plus. C'est triste, c'est injuste. Je pense à son mari et à ses deux filles qui malheureusement restent. En présence de sa famille, minute de silence. Et à l'image du Premier ministre, la nation s'incline devant Stéphanie Montfermé. Elle reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Votre collègue a été assassinée parce qu'elle servait son pays. Stéphanie représentait aussi une certaine façon de vivre en France. Une certaine façon de vivre la France. À 49 ans, elle était agent administratif, une fonctionnaire de l'ombre en civil non armé. Parmi la foule, beaucoup de collègues policiers très affectés comme cet ancien commissaire qu'il a bien connu. Ça fait du bien de se réunir, de voir son visage et de penser à elle. Un hommage unanime rendu aussi aujourd'hui devant plusieurs commissariats de France à Stéphanie Montfermé, 17ème victime du terrorisme parmi les forces de l'ordre depuis 2014. Émotion et amertume ce matin à la sortie de l'usine de Bridgestone de Béthune. La dernière équipe de production a terminé son travail avant la fermeture définitive du site. Pour les salariés, c'est une page de leur vie qui se tourne après bien des combats. Claire Colney, Méliore Mouhamin. Pour la toute dernière fois, ils passent le portique de leur usine, visage fermé et cœur lourd. Après 60 ans d'existence, le site Bridgestone de Béthune ferme définitivement ses portes. Pour ses salariés, les adieux sont difficiles. Certains repartent avec quelques affaires à la main. On a tourné dans l'usine, on s'est dit au revoir. C'est dur. 23 ans. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Le jour J arrive et c'est aujourd'hui. Voilà. Il y a 8 mois, l'annonce brutale de la fermeture du site avait fait l'effet d'une bombe dans la région où le fabricant de pneus était jusqu'ici l'un des principaux employeurs. Depuis, la direction et les syndicats ont trouvé un accord avec notamment une prime de 46 000 euros minimum pour chaque salarié. Mais la colère n'est toujours pas retombée comme pour Francky Cagnard, 18 ans qu'il travaillait ici. Ils nous ont toujours dit qu'on ne fermerait pas et puis tout compte fait, le 16 septembre dernier, ils nous ont appris la fermeture de la société. Ça fait 6 mois que je n'ai toujours pas digéré et je ne pense pas que je le digirais. Lui a décidé de rebondir en créant sa propre entreprise. Ce chantier sera bientôt une crêperie solidaire. Il a perçu 20 000 euros d'aide de Bridgestone pour se lancer. Ça va être beaucoup plus confortable pour l'apport et puis être crédible au niveau des banques. C'est un nouveau départ. Mais sur 863 salariés, deux tiers se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Un coup dur pour toute la ville de Béthune. Alors cet après-midi, certains habitants se sont jointes à ce rassemblement d'adieu. Ça faisait partie de la ville. J'en souhaite bon courage. Parce que ceux qui ont une cinquantaine d'années, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils ne vont pas retrouver du boulot comme ça du jour au lendemain. Le site devrait être transformé en pôle industriel. Selon la ministre de l'Industrie, 300 emplois pourraient y être créés. Lors de photos hebdou, une semaine d'actualité en quelques quichets. Étonnant, au sommaire, une super lune, une tempête de sable ou encore un poisson légendaire. Emmanuel Lagarde. Ce nuage de sable ne va faire qu'une bouchée de la ville chinoise de Zanglié. La région a beau être habituée à ces tempêtes de printemps venues du désert de Gobi, l'image vue du ciel reste inquiétante. Vue de la terre, la super lune est si rassurante. hypnotique au-dessus des mégalithes de Stonehenge, en Angleterre. Seulement 10 000 kilomètres plus près de nous que d'habitude et il nous semble que nous pourrions la toucher du doigt. 1h24 du matin, mardi, près de Tchernobyl. Deux simples petites bougies déposées au sol pour commémorer le 35e anniversaire de la catastrophe nucléaire. Faut-il que Londres soit déserte pour voir un renard passer devant la résidence du Premier ministre ? Pas du tout. Ils sont plus de 10 000 goupilles à vivre dans la capitale. C'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Il faudra s'y faire, nous dit-on. Même constat pour les silures dans la Dordogne. Impossible d'éradiquer ces gloutons qui pèsent jusqu'à 100 kg. Mais en pêcher davantage, oui, pour laisser vivre les anguilles et les saumons et faire de délicieux beignets, paraît-il. Saravos est une pionnière. Oubliez-le juste au corps échancré qui ne cachait rien de son anatomie. Lors des championnats d'Europe, la gymnaste a fait ses saltos en combinaison intégrale, un geste féministe de haute volée. Il a donc retrouvé sa 2e maison, retrouvé ses marques en une semaine au sein de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet a confirmé à la mi-journée en direct et en apesanteur depuis l'espace que tout allait pour le mieux pour lui, là-haut, Grégory Naboulé. Sans aller jusqu'à remettre en cause les lois de la physique, il faut admettre qu'il n'y a aucune gravité chez Thomas Pesquet. D'humeur joue ce matin, il tient le monde et un micro dans ses mains. C'est un vrai plaisir d'être ici, c'est un peu ma 2e maison, tu sais, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes. Il y a des choses qui ont changé dans la station mais il y a des choses aussi qui sont identiques. Mais la Station Spatiale Internationale a pour l'instant des allures d'auberge espagnole. 11 astronautes. A l'heure du dîner, cela fait de l'animation. Ceux qui ont déjà vécu en colocation savent que le maître mot est organisation. 6 couchettes pour 11 membres d'équipage, qui campent. La chose la plus difficile peut-être, c'est qu'on a un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc ça ne fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée. Demain, 4 voyageurs de l'espace doivent retrouver la terre ferme. L'américaine Shannon Walker a donc remis symboliquement les clés de la station à son collègue japonais. Merci Shannon. J'accepte de prendre le commandement. Déjà des adieux, quelques jours à peine après les retrouvailles. Cela fera moins de monde sur le tapis de course. Thomas Pesquet passe plus de 2 heures par jour à faire du sport pour contrebalancer les effets de l'apesanteur. Le reste du temps est consacré aux 232 expériences scientifiques prévues à bord qu'il a hâte de débuter. On va étudier des cellules souches de cerveaux humains sur leur comportement à bord. On s'est rendu compte qu'elles ne se comportent pas de la même manière. Les scientifiques apprennent énormément de choses sur les cellules souches, notamment de cerveaux, en les observant à bord de la station spatiale. Ensuite, on renvoie les résultats dans les laboratoires. On imagine bien les applications que ça peut avoir pour les pathologies cérébrales ou pour plein de traitements médicaux. J'ai hâte de jouer un peu aux savants fous avec mes mini-cerveaux à bord de la station spatiale. j'enverrai des photos. Les photos, son grand plaisir tout là-haut. Thomas Pesquet a déjà immortalisé Paris ou le delta du Nil. Cadeau de bienvenue aux 3 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Sans oublier l'estuaire de la Seine, le port du Havre, sa Normandie natale, vue 400 km au-dessus des vaches et de notre plancher. Il y a quelques jours, deux pans de falais s'écroulaient au Pays de Galles. Un phénomène d'érosion qui s'est multiplié le long des côtes britanniques en raison du réchauffement climatique et des milliers d'habitants s'interrogent, vous allez le voir, pour leur avenir. Sur place, Mathieu Boisseau et Léna Soudre. Une vague de 40 mètres de terre déferle sur la plage. C'est un promeneur qui filme et il n'est pas le seul. Un autre passant, plus près encore, capte ces images. En plein sur la trajectoire, il s'échappe de justesse. Voilà ce que vivent régulièrement les habitants des côtes britanniques. Ici, à Néphine, petit village au nord du Pays de Galles, face à la mer du Nord. Aucun blessé cette fois, il s'en est fallu de quelques mètres pour ces maisons nichées dans la falaise ou pour celles-là, dont une partie des jardins a été emportée. Le propriétaire de cette résidence a reçu ordre d'évacuer, temporairement. Ça a été un sacré choc quand j'ai appris l'éboulement. Et c'était encore pire lorsque je suis venu sur la place. J'ai vu tout ce qui était tombé dans la mer. Le voisin, c'est encore pire pour lui. Alors je suis quand même vraiment chanceux. Selon de nombreux experts, les falaises sablonneuses déjà fragiles subissent le changement climatique. Des pluies plus fortes, des chaleurs plus intenses, de quoi accentuer le phénomène naturel de l'érosion. Ces dernières semaines, en plus de l'éboulement à Néphine, d'autres ont été recensées à Seaton, au sud de l'Angleterre et jusque dans l'est, le village d'Eisbro, l'un des plus emblématiques de cette accélération. La population y est confrontée presque tous les mois. Avant, ça se rejoignait là-haut. Ça s'est produit quand ? Autour de Noël, je dirais. Dès qu'elle est frappée par les vagues, la falaise recule, 2 mètres par année, en moyenne. Il y a 20 ans ici, elle se trouvait au niveau de ses poteaux de bois, désormais submergés. Les voici en 2002, c'était un barrage qui n'a pas tenu. Depuis, une trentaine de logements ont dû être démolis. La plupart des propriétaires sont partis avec des indemnisations. D'autres riverains d'Eisbro et des communes alentour ont fondé une association pour demander davantage de moyens contre l'érosion. Sans cela, eux aussi devront partir les uns après les autres. Cette photo a été prise en 2004. Aujourd'hui, nous sommes ici. A l'époque, dans cette direction, vous ne pouviez pas voir la mer. Il y avait des maisons partout. Le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement affirme ne pas pouvoir protéger tout le monde. Trop cher. Seules les villes les plus peuplées ou touristiques ont ces murs de béton. Les autres, comme Eisbro, se contentent souvent de blocs de pierre qui ne suffisent pas aux grandes marées et que les habitants ont dû payer en partie de leur poche. Il faudrait que les pierres montent bien plus haut et sur une surface bien plus large. L'État n'en fait pas assez. Alors, c'est de pire en pire. à ce rythme, des centaines de milliers de Britanniques devront quitter leur maison d'ici la fin du siècle, chassés par cette terre qui se dérobe sous leurs pieds. Rien ne va plus chez les pizzaiolos italiens qui a eu l'idée folle de proposer au passant une pizza totalement automatisée, servie par un distributeur. Une idée assez audacieuse et à Rome, elle fait, sans surprise, grincer quelques dents. Camille Gutin l'aura aussi été. Elle est un incontournable de la cuisine italienne. Dans les rues de Rome, la pizza est à la carte de tous les restaurants. Mais depuis un mois, une curieuse magie de la Chine est apparue. Un distributeur automatique de pizzas. Sacrilège pour les Romains. Voilà ce que j'en pense. Nous sommes les inventeurs de la pizza. Alors vendre des pizzas dans un distributeur en Italie, c'est vraiment ridicule. Dans ce distributeur, rien de surgelé. La pâte est mal axée sur place. Les ingrédients, eux, sont frais et stockés dans un frigo à l'arrière. Il est même possible de voir sa pizza en train de cuire 3 minutes au total. La machine peut produire jusqu'à 200 pizzas de la margherita à la 4 fromages. Les prix, eux, ne dépassent pas les 6 euros. Ces jeunes, pressés, tentent pour la première fois l'aventure culinaire. la partie avec les ingrédients, ça va. Mais la pâte m'a l'air vraiment très fine. À l'heure du déjeuner, ils sont plusieurs curieux à venir chercher leur pizza. Nous aussi, nous avons voulu tester. à l'odeur, ça sent plutôt bon. On va goûter. Alors, les ingrédients sur le dessus sont frais, on sent bien la tomate, mais par contre, la pâte est très, très sèche, vraiment fine. Regardez, ce n'est pas du tout l'idée qu'on se fait d'une pizza traditionnelle italienne. Car pour réussir une bonne pizza, le secret réside dans la pâte. Fabrizio Rocheli tient une institution historique à Rome. Là, on laisse reposer la pâte minimum 14 heures. Nous lui montrons la pizza du distributeur automatique. C'est un produit qui n'a pas eu le temps de lever et regarder. Vous allez avoir beaucoup de mal à le digérer. C'est vraiment de mauvaise qualité. Pour les Italiens amoureux de la pizza, pas sûr donc que ce distributeur automatique séduise beaucoup. L'heure de notre série culte est ce vendredi. Savez-vous déjà qu'Indiana Jones reviendra pour un cinquième opus ? Et c'est bel et bien Harrison Ford, 78 ans, qui va à nouveau se coiffer du chapeau de l'aventurier. Un rendez-vous de plus pour un comédien définitivement entré dans la légende du septième art. Alexandre Lequerret et Yann Moine nous racontent tout cela. Ses quelques notes de musique lui collent à la peau. Cette année musique me suit partout. Depuis 40 ans, Indiana Jones rythme sa vie. Il s'apprête aujourd'hui à reprendre ce personnage culte pour le cinquième épisode de la saga. Harrison Ford, c'est le héros désinvolte, devenu star sur le tard, amateur inépuisable de cascade. sous les feux croisés ou tirés par une voiture, Harrison Ford garde toujours son chapeau et son sourire. Une expérience inutile de plus. Il a 38 ans quand il commence à manier le fouet d'Indiana Jones, un archéologue intrépide. Pas très éloigné, finalement, du rôle qu'il a fait connaître Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de l'une sur 3720. C'est moins les probabilités. Dans la galaxie du cinéma, il se distingue par son ironie et sa désinvolture. Il a, je crois, amené dans le cinéma américain et je pense que s'il y a un peu à sa personnalité, peut-être un petit côté décomplexé. Il a une manière de bouger. C'est Harrison Ford, il n'y en a pas deux. Un peu à part, comme en décalage Harrison Ford, sans doute parce qu'il a bien failli ne jamais faire carrière. S'il a fini par avoir son étoile à Hollywood et un Oscar pour Witness, il n'avait pas imaginé devenir star. Dans les années 60, il enchaîne les seconds rôles. Ce n'est pas suffisant pour gagner sa vie. Alors il devient charpentier. Le voici torse nu à la fin d'un chantier. Et un jour, dans sa tenue d'ouvrier, il croise George Lucas, le créateur de Star Wars. Un matin, il tombe sur lui, il discute en disant comment ça va, etc. Et George Lucas lui dit « Est-ce que tu serais dispo pour m'aider à lire des répliques de Han Solo pour les autres acteurs ? » Donc il accepte volontiers, il se prête au jeu, il revient plusieurs fois et en fait, de fil en aiguille, George Lucas réalise que c'est l'acteur parfait pour ce rôle et il finit par lui proposer. Le choix est judicieux. Star Wars devient un phénomène mondial. Harrison Ford enchaîne alors les contrats très fructueux pour ses sagas grands spectacles. Année après année, quitte à prendre tous les risques. Sur les plateaux de tournage, Harrison Ford collectionne les blessures comme d'autres les récompenses. Dans cette scène mythique d'Indiana Jones, il s'en tire avec une côte cassée. Parfois, c'est plus grave. Une jambe presque coupée sur l'épisode 7 de Star Wars, tournage arrêté 8 semaines. Et une démarche un peu hésitante pour le reste du film. Dans la vie aussi, l'acteur est un fonceur, pilote amateur, il a survécu au crash de son propre avion en 2015. Pas de quoi le décourager. À bientôt 80 ans, Harrison Ford n'a rien d'un héros à la retraite. Et à bientôt donc. Voilà pour l'actualité de ce vendredi sur Dans un instant, la météo Anaïs Baïdemir, votre feuilleton à six grands soleils suivi de votre série Capitaine Marleau avec Corinne Mazirot. Sur France 3, les enfants de la musique présentés par Bruno Guillon avec André Manoukian au piano. Sur France 5, une soirée au Cirque de Monte-Carlo. Demain à 13h, les Lacadours, je vous retrouve pour 13h15 et à 20h bien sûr. Belle soirée à vous et à demain, j'espère en tout cas. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Quelle que soit la température